Le don d'organes, ça peut vraiment sauver des vies. Derrière les personnes qui font appel à un donneur, on retrouve des familles déchirées et angoissées. Il y en a une qui lance un cri du coeur sur les réseaux sociaux. Annick se trouve justement avec cette famille et c'est la mère qui a besoin d'un rein. Oui, Dany et Véronique nous ont accueillis chez eux. La Marie-Lise, vous pouvez les voir derrière moi avec leur fils de 4 ans, James, parce qu'ils voulaient finalement un peu sensibiliser les gens à cette réalité. L'ancien, un cri du coeur également sur les réseaux sociaux qui a été partagé à de nombreuses reprises par plusieurs personnes qui sont sensibles à leur situation. Parce que Véronique a besoin d'un rein. Lorsqu'elle était enceinte de son fils, elle fait du diabète, elle s'est mise à avoir des problèmes avec ses reins et là, depuis un an, elle fait de la dialyse. La dialyse, ce n'est pas facile. Ça change énormément une dynamique familiale parce que c'est trois fois par semaine. Ça peut prendre des demi-journées. On parle de traitements qui durent environ 5 heures. Elle n'a que 35 ans. Puis la dialyse, il faudra qu'elle la fasse toute sa vie donc si elle n'a pas de rein. Et c'est pour ça qu'on lance ce message d'espoir un peu de dire aux gens, le don de rein, c'est important, de le faire de son vivant également parce qu'on peut vivre avec un seul rein sur deux. Et ce qu'ils trouvent important également de mentionner, c'est que ce n'est pas juste eux. Il y a plusieurs familles au Québec qui vivent dans la même situation. Alors on a lancé ce cri du coeur afin d'avoir de l'aide, mais également de faire penser aux gens que les dons d'organes, c'est important. On peut les entendre. C'est trois fois par semaine que je me rends à l'hôpital pour aller faire la dialyse. Mais quand je reviens de la dialyse, l'énergie n'est pas là. Souvent, la fin de semaine aussi, comme là, je suis assez fatiguée. La fin de semaine, je n'en profite pas assez non plus pour faire des activités avec mon garçon, ma famille. Souvent, je peux être couchée, rien faire, puis ça va être ça ma journée. Peut-être un jour, ça va être quelqu'un de ta famille aussi qui va avoir besoin d'un geste comme celui-là. Surtout, le fait de liser, renseignez-vous, on vit très bien, ça ne l'écourte pas la vie de personne. Juste le sentiment de pouvoir aider quelqu'un parce qu'un jour, mais peut-être que ça va revenir. Ça va être cette personne-là qui va avoir besoin d'aide, puis elle aimerait ça que quelqu'un soit généreux comme elle l'a été. Et on en a parlé de cette générosité, la Marie-Lise, de faire un don d'organe de son vivant. Et c'est quelque chose qui est très important également, selon cette fondation, on peut entendre la présidente. Les gens ne savent pas qu'ils peuvent donner. On peut vivre avec un rein. Et donner un rein de son vivant, c'est vraiment... ça permet une meilleure qualité pour le rein. Et le don altruiste, et il y a aussi le don croisé. Et on peut vivre, si on est en bonne santé, on peut vivre très bien. Et la façon que c'est fait au Québec, on a un programme de dons vivants qui est fabuleux. On est accompagnés. Alors, le message est lancé. Ça peut sauver des vies, sauver également des familles qui vivent malheureusement dans l'angoisse un peu partout au Québec. Merci, Annick. Et merci aussi à cette famille de partager leur réalité. À tantôt. Au revoir. ... – Sous-titrage FR 2021